On a vu que globalement tout le monde était relativement optimiste avec devant nous quand même un mur de dette, un mur de crédit et puis des difficultés sécuritaires et de gouvernance. Si on veut essayer de focaliser sur ce qui sont les opportunités que vous voyez aujourd'hui et dont vous parlez à vos clients, comment vous distingueriez quelles sont les grandes opportunités ou les grands atouts dont vous pouvez nous dire qu'ils permettent de compenser toutes les fragilités que nous voyons aujourd'hui ? Je reviendrai sur ce qu'a dit Jean-Michel tout à l'heure sur on va avoir 250 millions de jeunes à faire rentrer sur le marché du travail en peu d'années. Malgré tout, ça reste un facteur important de notre forte croissance demain. C'est un peu difficile à expliquer dans une campagne électorale que j'ai faite. Je vois au premier rang de la WPC une de nos grandes dirigeantes qui va faire une campagne électorale présidentielle. C'est très difficile de venir devant des jeunes et dire, écoutez, vous êtes au chômage et vous êtes déclassés. D'ailleurs, le problème, c'est plus le déclassement. Monsieur le gouvernement général, vous avez dit que la jeunesse est une bombe. Elle est frustrée. Oui, elle est moins au chômage que déclassée. C'est ça qui est le plus important parce qu'elle a des compétences aujourd'hui. Post-colonisation, dans notre premier recensement, en 1961, on dit que c'est formidable. Il y a 3% d'une classe d'âge qui arrive en terminale. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas assez, mais il y a 50% d'une classe d'âge qui arrive en terminale. Il y a un développement des compétences. Dans notre campus, on a créé notre université nationale en 1968. C'est tard. Il y a 120 000 étudiants sur le campus. À l'époque, il n'y avait en 1960 qu'une université, l'université Chérenta Diop, à Dakar, pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique équatoriale française. Donc, si vous voulez, il y a des jeunes qualifiés. Ils sont moins au chômage que déclassés parce qu'en réalité, quand vous prenez nos taux de chômage aujourd'hui, au sens du BIT, on est à 7-8%. Ce qui est, au fond, un chiffre à la française, si vous voulez. Mais le problème, c'est que quand vous avez un Master 2 dans notre pays, votre débouché, grosso modo, il est soit de passer dans le secteur informel 90% de notre emploi. Le formel ne représente que 10% en Afrique subsaharienne. Et donc, avec un Master 2, vous allez être chauffeur de moto-taxi. Et c'est plus que, si vous voulez, le secteur informel, l'agriculture notamment, le commerce, en fait, absorbe les jeunes, mais pas du tout au niveau de leurs attentes et des attentes de leurs parents qui ont fait des très grands efforts pour que, précisément, ils aient tout un cursus scolaire et des vraies compétences. Mais on a les vraies compétences. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut lui dire que le modèle d'aujourd'hui est un modèle d'industrialisation qui est intensif en travail. Attendez encore quelques années. C'est un petit peu plus rapide au Rwanda, au Maroc, dans tel et tel pays. Bon, attendez encore cinq ans, vous aurez des opportunités d'emploi parce qu'il y aura eu des investissements industriels ou dans des services modernes. Tourisme qui va se développer dans beaucoup de pays, le secteur financier qui crée aujourd'hui beaucoup d'emplois. Bon, mais vous n'êtes jamais élu. Aminata, on ne peut pas être élu en disant à des gens, bon, vous êtes frustré. Je comprends. Attendez cinq à dix ans parce que les conditions seront créées. En fait, on a fait déjà une grande partie du travail des infrastructures. Aujourd'hui, on a vraiment des infrastructures de mobilité, des ports, des aéroports. On n'avait rien. On avait des quais de 400 mètres pour aller décharger les cargos avec une grue. Bon, maintenant, on a des infrastructures, un minimum d'infrastructures. Aujourd'hui, on a un peu de secteur financier, un peu de marché financier. Tout ça est faible, sauf tout à fait au nord et tout à fait au sud. Enfin, on a quelques conditions qui sont réunies. Et donc, on va pouvoir commencer de s'industrialiser. Il y a une différence fondamentale entre les dix dernières années et les dix prochaines. C'est que les manufactures, l'industrie, la transformation, c'est en réalité très économe de capital par rapport à ce qu'on a eu à faire, c'est-à-dire des infrastructures, disposer d'énergie, d'eau, d'infrastructures routières, etc. Il faut bien que vous voyez... Ça nous ramène juste sur ce sujet-là à la question des politiques publiques. Je crois que je ne sais plus qui voulait parler sur ce sujet et qui est quand même un des catalyseurs importants de cette industrialisation. On a ce projet commun qui est l'ASLECAF qui devrait théoriquement... Créer un vaste, le plus grand marché... Créer un marché commun théoriquement continental. Il faudrait déjà que sur le plan régional, ça puisse trouver son débouché. Mais les politiques publiques, ce qu'on voit, comme le Maroc en donne l'exemple en matière de qualité de politique publique, c'est aujourd'hui quand même un point faible. On n'a pas vu se distinguer dans beaucoup de pays, à part dans les sujets d'agro-industrie, qui sont un peu les premiers terrains d'investissement actuels. On ne voit pas encore se dessiner de grandes politiques industrielles africaines. Vous voyez, on est en moyenne pour le continent, sur l'industrie manufacturière, à 12% du PIB. C'est le chiffre français aussi, 12% du PIB pour l'industrie manufacturière. Il y a quand même eu un progrès important. Mais surtout, les préconditions sont là. Et le point que je voulais juste faire, parce qu'il est contre-intuitif, c'est que l'agriculture, c'est malheureusement l'activité avec l'énergie qui consomme le plus de capital. Grosso modo, pour faire de l'agriculture, vous êtes obligés, ou de l'énergie, vous êtes obligés, pour 100% de chiffre d'affaires, de faire 200% d'investissement. Parce que les produits finis sont à valeur ajoutée faible. Vous transformez, vous prenez les mêmes noix de cajou qu'on vient de produire, et qui sont en plein développement, et vous le transformez en lait de cajou, en n'importe quel produit packagé. Vous faites 50% d'investissement pour 100% de chiffre d'affaires. Le coefficient, aujourd'hui, dans notre PIB, de capital est en train de baisser à raison de l'industrie. C'est contre-intuitif, parce que les gens imaginent que le capital, l'investissement, ce sont des usines. Quand le produit final est très valorisé, ce qui est en train de nous arriver dans tous les domaines, alors au Maroc, ça peut être la filière automobile, et chez nous, ça peut être cette chemise que je porte, parce qu'on veut valoriser notre coton et notre wax, si vous voulez. Mais en attendant, ce qui est important, c'est que le coefficient de capital entre agriculture, énergie, infrastructure, chose qu'on était bien obligé de mettre en place en 50 ans. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que c'est un coefficient de capital quatre fois inférieur, ce qui veut dire donc un coefficient de travail élevé. Et on va se retrouver dans une situation asiatique de création de jobs pour les jeunes. Mais quand vous êtes Premier ministre, vous faites un meeting, vous ne pouvez pas expliquer aux gens. Écoutez, c'est juste une question temporaire de coefficient de capital, parce qu'au Bénin, comme au Sénégal, comme dans chaque pays, les dirigeants sont taxés d'avoir été indifférents et incapables et impuissants devant le problème des jeunes. Et ce n'est pas en leur disant, je vais faire une petite leçon d'économie sur les coefficients de capital, qu'on leur répond. Vous voyez ? Et donc, la vérité, c'est quand même que notre modèle... Répétez, je crois que M. Zinsou peut participer à la campagne au Sénégal. Je ne donne leçon de politique à personne, parce que pour l'instant, moi, je ne sais que perdre dans une élection présidentielle. Mais enfin, on apprend des choses par l'échec. Et notamment ce qu'on ne peut pas dire dans un meeting, si vous voulez. Et pourtant, techniquement, pour l'économiste, c'est évident. Nous avons désormais un modèle... Alors, il n'est plus visible, évidemment, dans certains pays, mais nous avons déjà un modèle qui est créateur d'emplois. Et cela, ça concerne tous les services modernes, et ça concerne toute l'industrie, si vous voulez. Et il n'y a pas que l'agro-industrie, évidemment. Mais comme notre part d'agriculture dans le PIB, c'est plutôt 25 % en moyenne, c'est-à-dire 10 fois plus que l'Europe. Fatalement, c'est effectivement l'agro-industrie qui va éventuellement dans des choses assez... comment dire... sophistiquées et valorisées. Vous voyez ? Prenez du manioc. Vous pouvez faire notre gary ou notre atyéqué ou notre tapioca. Mais enfin, vous pouvez aussi faire des édulcorants. Vous pouvez aussi faire... C'est des outils industriels chers, mais vous pouvez aussi, à partir de notre manioc, arriver à des produits extrêmement... Enfin, de chimie biologique, si vous voulez, de chimie végétale, qui sont des édulcorants tout à fait puissants et tout à fait valorisés. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ça va être un des grands secteurs. Mais je vais laisser parler les gens qui connaissent bien l'investissement de terrain, si vous voulez, mais ça va concerner tous les secteurs de service et tous les secteurs de manufacture. Et ceux-là, je vous assure, ils sont intensifs en emploi. Et ça, c'est la vraie révolution. Et par ailleurs, on a des actifs qui étaient oisifs, si vous voulez. Avoir des déserts et des savannes peu fertiles, ça ne valait rien. Aujourd'hui, on sait régénérer les sols avec des résidus de la biomasse. Aujourd'hui, on sait faire du solaire. Aujourd'hui, on sait faire, un peu cher, mais de l'hydrogène vert. Nos terrains semi-arides, nos terres arables relativement embondantes encore, sont aujourd'hui des actifs qui deviennent importants. Et nos actifs fonciers pour la construction immobilière, s'il va bien falloir loger un milliard de gens de plus en une génération, prennent également beaucoup de valeur. Et ça, c'est peut-être encore plus important que, vous voyez, la dynamique de la valeur ajoutée. On a des patrimoines qui n'avaient pas de valeur. La foresterie, sans les crédits carbone et sans les nouvelles technologies, ce n'était pas une source de valeur. Aujourd'hui, on est en train de transformer ça en or. Et ça, cette révolution des actifs, l'activation des actifs oisifs, en fait, c'est peut-être la meilleure garantie que dans tous les domaines, y compris l'agroforesterie, si vous voulez, on est aujourd'hui sur quelque chose qui va nous garantir un modèle de croissance à deux chiffres et créateur d'emplois, donc inclusif. Maintenant, il faut quand même passer l'obstacle et le mur. Justement, c'est une très bonne transition. Vous faites tous des très bonnes transitions. C'est magnifique. Je vais passer sur Bertrand. Tout cela, en fait, tout le cycle de croissance des années, on va dire, 2000, s'est globalement reposé sur des disponibilités en capital très élevées, une disponibilité à financer la croissance. Il y a eu déjà l'initiative PPTE qui a redonné des marges de manœuvre à beaucoup de pays. Une communauté internationale très désireuse de financer des activités et, comme on l'a vu au début, la montée du cours des matières premières. Mais on revient, le nerf de la guerre, c'est donc l'argent. Vous avez été, je pense à juste titre, assez pessimiste sur la situation globale aujourd'hui où le monde se retrouve de crédit crunch après avoir largué les vannes pendant longtemps. Qu'est-ce que vous voyez comme solution de votre point de vue ? Vous connaissez très bien le système de la Banque mondiale, de tous les grandes IFA et peut-être, Jean-Michel, vous pourrez nous en parler aussi. Comment vous voyez la situation évoluer ? Tout le monde sait qu'effectivement, on a deux années un petit peu difficiles, la minima, 24-25. Pour ces financements, il y a aujourd'hui des financements innovants, notamment dans le domaine du climat. Comment vous voyez le sujet évoluer ? Et quels conseils vous donneriez à des gouvernements africains pour être en situation de continuer à mobiliser des financements ? Je crois qu'il y a un élément qui émerge de tout ce qu'on a dit, c'est effectivement la pression de la jeunesse. Il faut créer 2 à 3 millions d'emplois par mois en Afrique. Et personne n'a jamais fait ça nulle part avant. Donc on a un défi considérable et ces 2 à 3 millions d'emplois, ils ne seront pas créés par plus d'infrastructures, ils ne seront pas créés par plus d'exploitations minières, ils ne seront pas, ils seront créés par un secteur privé qui sera vibrant, comme on dit en anglais. Or, la grande difficulté qu'on a à tous les niveaux, au niveau des États, ça a été dit à quelques exceptions près, comme au niveau des institutions internationales, comme au niveau des financiers privés, vous avez l'expérience que Jean-Michel et moi avons, c'est que ça ne se fait pas tout seul. On a toujours le sentiment que ça viendra, les entreprises se développeront si tout le reste est fait. et en fait, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on se concentre tous collectivement, parce qu'il n'y a personne qui a la clé tout seul, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'un secteur privé qui est un peu caricatural, mais pas tant que ça, un peu dual entre tels que très gros conglomérats ou quelques personnes très présentes dans les secteurs traditionnels, comme la construction, les télécoms, etc. et une masse informelle avec quelques personnes qui émergent. Comment est-ce qu'on crée une continuité, en fait, dans les secteurs privés ? Et ce qui est vrai en Afrique, c'est vrai dans la plupart des pays émergents avec des nuances. C'est ce que j'ai beaucoup vu en Amérique latine aussi. Donc comment est-ce qu'on peut faire que ce secteur privé, d'une certaine manière, émerge, prospère, et d'une certaine manière, soit les acteurs de ce que Lionel vient de décrire ? Ça ne va pas se faire dans un bureau d'un ministère, tout ça. C'est des gens qui vont prendre des initiatives. Et donc ça veut dire qu'il faut effectivement que localement, il y a un environnement favorable. Et ce n'est pas seulement l'environnement réglementaire. C'est très important d'avoir l'environnement réglementaire. On a beaucoup mis l'accent dessus. Mais c'est aussi promouvoir un environnement de consultants, de comptables, de chambres de commerce, d'endroits où les chefs d'entreprise se retrouvent, où ils sont soutenus, où la fluidité administrative existe. On parle de la corruption, etc. Il y a tout un système local où il faut vraiment une stratégie d'accompagnement et de développement du secteur privé. Ça ne va pas se faire tout seul. Il n'y a aucun pays où ça se fait tout seul. Effectivement, après, il y a un deuxième sujet qui est majeur, qui sont les grandes institutions bilatérales et multilatérales internationales. Où, d'une certaine manière, ce secteur privé est aussi un sous-produit du reste. On se concentre sur les gros, parce qu'il faut faire du chiffre. C'est plus facile de faire du chiffre avec des gros qu'avec plein de petits. Et donc comment est-ce qu'on incite ces gens-là à travailler avec des intermédiaires ? Je ne vais pas plaider pour ma paroisse, mais je vais travailler avec Jean-Michel, mais aussi travailler... Moi, je vois beaucoup ça. L'Afrique est très en avance sur les fintechs. C'était accéléré par le Covid. Quand les gens étaient bloqués chez eux, ce n'est pas de la microfinance, c'est de la bancarisation. Il y a des fintechs qui, maintenant, sont capables de faire du crédit dans des conditions tout à fait comparables à des banques traditionnelles et qui peuvent aider les gens à sortir. Et là, il vaut mieux qu'IFC capitalise ce genre d'entreprise, qui elle-même va aller chercher les gens derrière, plutôt que de faire ça depuis Washington. Ça n'a absolument aucun sens. Donc il y a un renversement de priorité et de dire que le développement, ce n'est pas seulement de l'infrastructure physique, ce n'est pas seulement de l'infrastructure sociale, même s'il ne faut pas l'oublier, santé et éducation, mais c'est aussi accompagner de manière décisive et continue le secteur privé. Et puis, alors, on a une énorme difficulté qui est liée au cadre macro dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'il faut aussi des financements privés pour faire tout ça. Et que ces financements privés, un, ils sont très faibles, et deux, ils sont en baisse. Et de fait, c'était... Dans quelle proportion, aujourd'hui ? L'exposition, je vais regarder ça pour le sommet de Paris, l'exposition des investissements institutionnels européens au monde émergent hors Chine, c'est 4%. Donc la part de l'Afrique, c'est une fraction de ces 4%. Et aux États-Unis, c'est 2%. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de flux et que c'est en baisse. Je prends un cas comme AXA, qui est probablement un des plus diversifiés, ils sont à 5%. Donc, ça, c'est la réalité des chiffres. Et ces chiffres sont en baisse. Pourquoi ? On en a parlé dans l'atelier financier hier. Quand vous avez des taux qui remontent, pourquoi, quand vous êtes un fonds de pension américain ou une assurance mutuelle française, pourquoi est-ce que vous allez prendre des risques au Maroc ou en Côte d'Ivoire si vous pouvez gagner 5% en achetant de l'OAT ou du Treasury ? C'est tout bête, mais c'est des raisonnements que les gens me tiennent. Politique industrielle, on pousse le Green Deal, l'arrière-vraie aux États-Unis, évidemment que ça attire de l'épargne. Je me sens plus à l'aise de financer une giga factoris dans le Wisconsin avec les aides américaines, plutôt que d'aller prendre du risque dans le golfe de Guinée. Donc tout ça, c'est des vents adverses. Et puis ce qu'on a vu ici, qui évidemment pour moi est un sujet majeur, et ça a interagé avec ce qu'on s'est dit sur le narratif tout à l'heure, c'est que, je ne sais pas comment dire en français, on est de plus en plus inward-looking. C'est-à-dire que la plupart des pays se replient sur eux-mêmes, ça a été accentué par le Covid, et moi ce que j'entends, et qui me chagrine, et je n'ai pas de réponse, les gens disent qu'il y a suffisamment de problèmes chez nous pour qu'on n'avait pas en plus s'occupé du problème des autres. Et donc mon épargne, elle reste en France, elle reste en Allemagne, elle reste aux Etats-Unis, parce qu'on a aussi nos problèmes de banlieue, nos problèmes de transition climatique, etc. Et donc on a vraiment des vents adverses, et il faut qu'on arrive, d'une certaine manière, à trouver une voie, V-O-I-X, pas V-O-I-E, qui dise, ben oui, c'est l'intérêt de l'Europe de mobiliser une partie de son épargne vers l'Afrique. Quels outils on met, comment on se met d'accord, etc. Plutôt que d'en parler, de tourner en boucle, on en parlait hier avec Mme Touré, comment est-ce qu'on fait ça ? Et puis il y a un dernier sujet, je m'arrête vraiment là, on a toute une série de verrous réglementaires qui empêchent ça. Alors ça va des trucs les plus techno, BAL3, Solvency 2, etc., des réglementations de l'OCDE, mais il faut qu'on rentre dans le dur de ça. Et puis il y a tout le... Alors je plaide un peu contre mon camp, mais on a un sujet qu'on va appeler ESG, toutes les normes environnementales et sociales, où je pense que l'Europe, plutôt que de bétonner la forteresse en disant « Voilà, c'est comme ça, et si vous voulez faire avec nous, c'est comme ça », on engage un vrai dialogue. Je pense que si on veut imposer, on n'y arrivera pas, si on veut transitionner vers une économie plus durable et plus résiliente, l'Europe a plutôt intérêt à tendre la main à l'Afrique, à tendre la main à l'Amérique latine, et à l'Asie du Sud. On fera ça plutôt ensemble, plutôt que de se laisser broyer entre une approche chinoise et une approche américaine. Donc au fond, je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire, c'est un défi considérable, mais avec des... Encore une fois, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Yannél, il y a des potentialités extraordinaires, mais simplement, il faut se mettre en ordre de bataille. Ça ne se fera pas tout seul. Ça, c'est une certitude. Vous avez ouvert un sujet qui est extrêmement important, c'est le sujet de la voie africaine. Et je pense qu'on peut tous collectivement dire ici que cette voie s'est un peu éteinte au cours des dernières années. On a en Afrique des institutions qui ne portent pas la voie africaine, l'Union africaine est inaudible. La Banque africaine de développement ne l'est pas beaucoup plus, alors que ce sont les deux institutions qui devraient être portées haut et fort les couleurs du continent dans les grandes négociations. Il y a toute une négociation actuelle sur la nouvelle architecture politique et financière mondiale. On ne sent pas le continent présent dans ces discussions. On l'a vu aussi à des niveaux régionales. On a beaucoup parlé des succès de la communauté d'Afrique de l'Est, mais on y voit aussi beaucoup de tensions et beaucoup de problèmes entre les différents pays qui la composent. La CDO, on en a vu, on en a parlé. Le Niger a été un sujet qui leur a échappé complètement. La question s'adresse à vous, Général. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette évolution des institutions africaines et est-ce que vous pensez qu'elles peuvent évoluer dans le bon sens ou on est condamné à avoir des institutions politiques ? Parce que la faiblesse de la gouvernance locale que l'on voit et dont vous avez tous les deux parlé sur le plan national, en fait, elle existe sur le plan continental et sur le plan régional. Ces institutions politiques ne marchent pas aujourd'hui ou en tout cas, ne font pas bien le job. Merci. Je ne peux pas conclure, comme vous le dites banalement, que ça ne marche pas. Dans la gestion des hommes, il faut tenir compte de l'opinion. La CDO parmi les communautés économiques régionales du continent, je pense, a fait des progrès notables sur le plan de l'intégration, sur le plan de la gouvernance démocratique. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et les nouvelles boucliers. Je me permets de vous interrompre. Quand on voit que la décision du président Kagame d'ouvrir son pays à toutes les nationalités, son visa, fait le tour des réseaux sociaux, ça démontre quand même l'écart qui nous reste à combler sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des solutions qui sont quand même assez simples pour nous africains et qui ne sont pas prises. Revenons de façon insistante à la décision non aboutie de la CDO par rapport au coup d'État qu'il y a eu au Ligien. Il faut reconnaître que de façon globale. Dans nos États africains, on a un problème de leadership, un problème de choix stratégique en vue de la sécurité humaine. Et c'est exprès que je n'ai pas planté le décor en parlant de la sûreté et de la sécurité des personnes et des biens. revenons à la question de la CDO par rapport à sa décision de déployer une opération militaire sur le Niger. Il faut dire que l'émotion a aussi joué dans le cadre de cette prise de décision. Moi, j'étais déjà parti, mais si j'étais là, j'aurais peut-être mis un bémol. En réalité, quand vous déclarez à quelqu'un sans avoir pris la disposition préparatoire, la guerre à quelqu'un ou à un pays, ce pays en bloc se lève contre toute la communauté. Et l'opinion publique, l'opinion populaire, appuyée par les nouvelles technologies, ne pouvait même pas du tout permettre au président du Nigeria d'avancer sur cette... puisque lui aussi peut craindre aussi un coup d'État. Au Mali, quand ça s'est passé, moi, j'étais encore aux affaires à la Commission au département des affaires politiques et insécurité de la CEDEAO, il était pour nous question de déployer le chef d'État-major sur le terrain au Mali pour leur indiquer que ce n'est pas le rôle des militaires de prendre le pouvoir. Mais en réalité, quand les militaires prennent le pouvoir, c'est sur la base du comportement de l'élite politique de chacun de nos États. Nous ne pouvons pas occulter les raisons endogènes de la stagnation de l'Afrique par rapport aux autres continents, mais je dis, pour les causes qui ont été évoquées par les auteurs de coups d'État aujourd'hui, à savoir la lutte contre le terrorisme, ce ne sera pas que l'affaire de l'Afrique seule. Et je revois la communauté internationale pour dire que l'Europe et l'Afrique sont intimement liées. Et si nous devons sécuriser les matières premières critiques pour les industries de l'Europe, il faut sécuriser la sécurité humaine au niveau de l'Afrique. Mais justement, si on s'extrait du sujet des coups d'État, le sujet de la voie africaine dans les grandes négociations internationales, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, l'Union africaine, sa voie ne porte pas... On va passer aux questions dans une minute. Comment vous expliquez que cette voie africaine ne porte pas... ou est-ce que vous pensez qu'elle porte suffisamment ? Je ne sais pas si ça va être votre position, Mme la Présidente. Il y a beaucoup de voix à l'intérieur de l'auditoire qui souhaiteraient apporter cette appréciation à nos débats. La voie de l'Afrique va pouvoir porter. de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada